Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette fois une vidéo présentation d'un livre. Alors c'est une vidéo qui m'a été demandée lors des bilans et coups de cœur de ce début d'année. Voilà, donc ce livre s'intitule « Voyage au pays du tarot de Marseille ». C'est un livre de Cécile Damiano et c'est une méthode qui permet un travail psychologique, entre guillemets. En tout cas, c'est une méthode de croissance personnelle, de développement personnel. Voilà, donc c'est une approche, moi, qui a attisé ma curiosité. Voilà, moi j'aime bien allier psychologie et tarot, effectivement. Et donc j'ai été très intéressée par voir comment elle mettait en place ce travail-là et quelle était sa méthode. Alors, je n'ai pas fait tous les exercices qu'il y a dans le livre. Moi, c'était voir surtout l'approche qui m'intéressait. Donc l'approche, on l'a un début de livre. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais changer la caméra d'angle. Comme ça, vous allez voir le livre en même temps que je vous explique. Voilà, donc nous allons nous pencher d'un peu plus près sur ce livre. Donc ce livre de Cécile Damiano aux éditions Quintessence, Éveil et Conscience. Voilà, on peut lire sur la couverture une méthode ludique de croissance personnelle. Le tarot de Marseille comme porte d'accès à votre psychologie. Découvrir une méthode innovante et devenir l'acteur de ces changements en toute autonomie et intimité. C'est ce que vous propose ce manuel pratique et concret, où le tarot psychologique ou projectif et la PNL s'allie efficacement sous la forme de 20 exercices structurés et évolutifs à expérimenter pas à pas. Voilà, donc on voit les sujets qui vont plus ou moins être traités comme le besoin de reconnaissance, le sentiment de culpabilité ou encore les rêves, les motivations, etc. Voilà, alors à l'intérieur, nous avons la présentation, c'est la première partie, c'est la présentation de sa méthode. Alors pour présenter sa méthode, elle a imaginé une conférence de presse qui aurait été faite par les arcanes majeurs. Donc chaque arcane va lui poser une question par rapport à la méthodologie. Donc le batteleur, par exemple, quelles sont les motivations de ce livre ? La papesse, qui es-tu ? L'impératrice, parle-moi des cartes qui illustrent ce livre ? Alors en parlant des cartes, parce qu'en fait elle a fait un jeu qui est à découper en fond de livre. Donc il n'y a que les arcanes majeurs et il y a des changements. C'est autorisé, beaucoup de liberté sur ce jeu, mais pour coller un peu à sa méthodologie. Bon, moi il n'est pas découpé, je ne l'ai pas utilisé. Voilà. L'empereur, peux-tu définir plus précisément cette méthode et ses outils ? Donc là, il y a une petite explication sur le tarot psychologique ou projectif. Sur la PNL, qui est la programmation neuro-linguistique. Alors ça c'est succinct. Voilà. Y a-t-il des conseils sur lesquels tu voudrais insister ? Etc. Je ne vais pas vous lire toutes les questions. Voilà. Quelles sont les qualités nécessaires pour réussir ce travail ? Enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et qui permettent d'approfondir vraiment sa méthode et de mieux comprendre en fait où elle veut en venir. C'est assez intéressant, assez intéressant aussi d'avoir imaginé que c'est les arcanes majeurs qui lui posent ces questions-là. Alors, avant de continuer, il n'est pas nécessaire de connaître le tarot de Marseille pour utiliser ce livre et pour l'utiliser, cette méthode. Voilà, on est dans du développement personnel, on est dans de la projection. Il n'est pas nécessaire de connaître les significations des cartes. D'ailleurs, elle n'en parle à aucun moment. Là, c'est une conférence de presse, mais ce n'est pas ce que signifie l'arcane ou comment on doit voir l'arcane si on tire cette lame-là. Pas du tout, pas du tout. Donc ça, il n'y a pas d'interprétation dans ce livre. L'interprétation, c'est celle qui est juste, c'est celle que vous aurez, bien entendu. Voilà. Donc, si vous ne connaissez pas le tarot de Marseille, ce livre n'est pas fait pour connaître le tarot de Marseille. En fait, c'est l'outil, le tarot de Marseille, qu'elle a choisi. Mais on est vraiment dans de la projection. Alors, deuxième partie, règle du jeu. Alors là, elle explique, c'est le guide d'utilisation. Elle explique comment vont être faits et organisés les exercices. Et on va retrouver exactement cette même disposition. Donc, avec le titre métaphorique, le sujet. Le but de l'exercice, à quoi il sert, avec un petit approfondissement. Le mode de tirage, donc une carte, plusieurs cartes. Est-ce qu'on l'a choisie ou est-ce qu'on la tire ? Et ensuite, des cycles qui indiquent les étapes successives de votre travail. Donc, au fur et à mesure, il s'enrichit. Là, on passe à une petite étape de développement personnel pour arriver à quelque chose de plus élaboré. Donc là, voilà, c'est ce qu'on va voir si on a la carte face visible. Donc, on l'a choisi. Ou face retournée, on la tira. Voilà, on a ces symboles. Voilà. Et après, pour les sigles, on a ça. L'étape 1, l'étape 2. Voilà. Alors, pour le choix du tirage, vous avez deux possibilités. Elle vous explique, pour choisir votre exercice parmi les 20 proposés, soit vous choisissez dans le sommaire des sujets, celui que vous voulez travailler, soit par le titre métaphorique. Je vais vous montrer. Ils sont face à face. Voilà. Après, elle donne des définitions sur l'ombre. Je ne sais pas si ce n'est pas flou. Je ne sais pas si vous y voyez bien. Voilà. Sur le fait de choisir une carte ou de la tirer. Faites des liens. Laissez venir. Voilà. Après, c'est vraiment des conseils qu'elle donne. Voilà. Le mot personnage. Discussion avec le personnage. Les émotions. Les perceptions sensorielles. Voilà. Et ensuite, on passe donc à la troisième partie. Où là, on a réellement les exercices. Alors, là, on a le sommaire des exercices. Là, c'est vraiment les sujets concrets. Et là, en face, il y a les métaphores. Donc, c'est la même chose. C'est les mêmes pages. Mais on choisit soit sur quelque chose d'ancré, de plus concret, soit sur quelque chose de plus poétique, métaphorique. Donc, ça, c'est selon l'état d'esprit que vous avez et ce que vous ressentez le mieux. Un exemple. Là, on a l'approfondissement d'une carte. Le second, on a limite. Pour limite, là, on a une ombre au tableau. On a ressources, mise en lumière. Situation difficile, moment d'orage. Peur, l'ouïe est-tu ? Mission, quand je serai grande. Culpabilité, accusé, que plaidez-vous ? Attente, sur liste d'attente. Motivation, un feu intérieur. Exigence, le roi dit, nous voulons. Doutes, cap sur le nord. Résignation, c'est comme ça. Rêve, pourquoi pas la lune. Décision, au gré des vins. Non, pardon, demain, j'arrête. Lâcher prise, au gré des vins. Reconnaissance, émoi, émoi, émoi. Injustice, dans la forêt de Sherwood. Créativité, que m'amuse, s'amuse. Sabotage, j'aime scier la branche. Et pardon, charité bien ordonnée. Voilà, donc là, vous avez, je vous ai lu un peu, tout le travail que vous pouvez faire et tous les sujets qui vont être explorés lors de ces exercices. Alors, si on en prend un au hasard. Là, on a mise en lumière. Donc là, on a toujours le titre métaphorique. Mais en dessous, voilà, qualité, c'était le titre du sommaire. Alors, il y a le but de l'exercice. Prendre conscience d'une qualité essentielle de notre être. L'enrichir, la renforcer. Voilà. Donc là, il y a une explication. Alors, je vous le lis, comme ça, vous aurez vraiment une présentation entière. C'est bête parce que c'est flou. J'aurais aimé que vous puissiez lire en même temps, mais finalement... Alors, souvent, nous avons des qualités dont nous n'avons même pas conscience, tellement elles nous sont inhérentes. Cela nous semble normal, logique. On ne se pose pas de questions. À nos yeux, elles sont transparentes tellement elles sont là. Le propos de cet exercice, c'est justement d'aller mettre un coup de projecteur sur une de nos qualités par personnage interposé. La conscientiser pour l'utiliser au mieux. Voilà. Donc là, on a le mode de tirage. Par exemple, pour cet exercice-là, la carte, on va la choisir. Vous pouvez la tirer si vous préférez. Là, c'est vraiment le conseil qu'elle donne, elle, pour travailler dessus. Si vraiment vous êtes bloqué à choisir votre carte, peut-être qu'au départ, vous pouvez tirer une carte et parler sur celle que vous avez tirée. Et peut-être que plus tard, quand vous réessayerez l'exercice, vous arriverez à choisir une carte par vous-même. Voilà. Donc, votre carte qualité, elle explique comment faire. Donc, étalez le jeu devant vous, face visible et choisissez une carte que vous aimez, qui vous parle, qui vous attire, dont vous vous sentez proche. Décrivez-la. Exprimez tout ce qui vous plaît dans cette carte, puis posez-vous ces questions. En quoi vous ressemble-t-elle ? Cette carte est vous. Quelles sont les similitudes ? Comment savez-vous qu'il y a un lien entre elle et vous ? Reformulez ce qui me plaît dans cette carte. C'est tac, tac, tac. On se ressemble parce que, tac, 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 le lien que je fais avec moi, c'est tac, tac, tac. Discussion avec le personnage. Ça, c'est une autre étape. Donc, commencez à discuter avec le personnage de la carte. C'est une discussion très ouverte et spontanée. Posez-lui toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Écoutez ses réponses. Écrivez toute la discussion. Continuez la discussion. Parlez-lui de cette qualité que vous avez en commun. Et posez-lui cette question. Comment s'y prend-il pour que ce soit si fort, si représentatif chez lui ? Comparez avec vous. La troisième phase, qui est la dernière, c'est l'intégration de la qualité. Donc, on voit que les symboles sont différents. Le premier, qui était plus facile, c'est qu'on tire la carte, enfin, on a choisi la carte qualité en se demandant pourquoi on choisit celle-là, qu'est-ce qui nous ressemble, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on ressent, etc. La seconde étape, donc, qui est un petit peu plus évoluée, on discute avec le personnage. Et la troisième, c'est l'intégration de la qualité. Donc là, c'est imaginer maintenant que le personnage vous donne toute la force de cette qualité sous la forme d'un détail de la carte qui peut être un objet, une attitude, etc. Laissez venir spontanément ce qui représente au mieux cette qualité dans la carte. En imagination, tout est possible. Visualisez-vous avec ce détail. Et voyez ce qui change quand vous tenez l'objet ou prenez l'attitude. Observez les perceptions sensorielles que vous procure cette image de vous. Placez ensuite cette image de vous accompagnée de vos perceptions sensorielles dans une partie de votre corps où cela vous semble juste. Spontanément, et venez l'ancrer en touchant de votre main cet endroit du corps que vous avez choisi. Laissez la main aussi longtemps que cela vous convient en remerciant pour ce cadeau. Ensuite, pendant plusieurs jours et aussi longtemps que vous en ressentirez le besoin, matin et soir, exprimez de vive voix cette qualité en touchant l'endroit du corps où vous avez ancré l'image que vous avez choisi avec les perceptions sensorielles. Soyez attentifs aux pensées, aux actions différentes que vous mettrez en place et qui seront liées à la manifestation de cette qualité dans votre vie. Voilà, là je vous ai lu vraiment un exercice à faire entier, dans son intégralité. Ensuite, elle partage son travail, c'est-à-dire ces exercices qu'elle a faits pour elle-même. Donc elle, elle a choisi la carte de l'ermite et elle fait l'exercice pour vous montrer comment elle fait. Alors c'est bien parce que ça peut montrer, c'est toujours un exemple. Maintenant, ça reste à elle et ça lui appartient. Donc on ne cherche pas à prendre ça et à se le transposer à soi parce que là, ça ne peut pas marcher par contre. Voilà, c'est-à-dire que si vous aussi vous choisissez l'ermite, il ne faut pas regarder ce cadeau d'amis et remettre plus ou moins la même chose. C'est votre travail et votre perception à vous. Voilà, et ça, c'est pour chaque exercice. Donc elle l'a fait entier, on le voit entier. Voilà, pour chaque exercice, on a exactement la même chose. Voilà, avec chaque fois voyage intérieur qui est donc son exercice à elle. Voilà, et jusqu'à la fin, on a... Oui, voilà, ça arrive jusqu'à la fin, le dernier exercice. Il y en a de plus faciles que d'autres. Il y en a où il faut un peu plus de cartes, où il y a un travail un peu plus important. Alors, je vais rechanger le sens de la caméra. Voilà, donc je vous ai montré le livre, j'espère que vous avez pu bien le voir, c'est peut-être un petit peu flou, mais j'espère que vous m'avez bien entendu du coup et que ça a été assez clair quand même dans la méthodologie. Je vous ai montré une méthodologie entière, comme ça, vous avez une vision vraiment d'un exercice. Alors, vous voyez que au niveau de l'écrit, ça prend une place très importante, effectivement, moi je suis d'accord avec ça, il est important d'écrire, d'écrire tout ce qu'on a fait, les ressentis qu'on a eus, tout ce qu'on a dit, tout ce que, voilà, ça permet d'ancrer les choses. Maintenant, là où je suis moins en accord, mais pour moi, attention, c'est vraiment personnel, c'est le moment, en tout cas, de cette écriture. Elle, elle préconise dans son livre d'écrire en même temps, c'est-à-dire que vous tirez une carte ou vous la choisissez selon l'exercice et selon votre envie, moi je pense qu'il y a ça d'important pour ne pas suivre vraiment si ça vous vient mieux de choisir ou si ça vous vient mieux de la tirer, faites comme vous le ressentez au mieux et puis faites les deux, moi je trouve que c'est vachement intéressant de faire les deux en fait. Alors moi j'aime bien la synchronicité quand même, j'avoue que j'aime bien tirer la carte, que la choisir parce qu'on a de telles barrières qui sont mises que sur certaines choses on ne va pas choisir la carte qui correspond forcément et on va choisir une carte confort où on reste dans sa zone de confort et où on est à l'aise et peut-être que si on tire une carte hop, on va se dire mais jamais je rechoisis ça mais pourquoi et après en réfléchissant sur cette carte qui est sortie on se dit mais en fait oui je comprends mieux maintenant et je, voilà, parce que ce qui, ce qui, l'exercice permet vraiment de faire ressortir quelque chose qui est à la surface. il n'y a pas de travail en profondeur avec ce livre attention et avec aucun livre ça c'est pas vrai là, rien ne remplace un travail vraiment en psychanalyse ou avec le psychologue ou etc. un travail psy où on va se libérer de certains poids mais on va le faire avec des professionnels. ça c'est vraiment ce qui est en surface sur des petites choses. Voilà. Donc, mais parfois même ce qui est en surface pour pouvoir hop, l'évacuer pour pouvoir se libérer de certaines choses il va falloir un petit peu le bousculer mais dans le bon sens gentiment et la synchronicité pour ça est formidable. Voilà, moi je trouve un travail psychologique la synchronicité est formidable. Voilà, mais on peut aussi choisir par contre les enfants eux c'est super ils peuvent directement choisir leur carte et ils se trompent rarement. Ils ont beaucoup moins de barrage que nous et beaucoup plus d'intuition que nous les enfants beaucoup beaucoup plus parce que ils mentalisent beaucoup moins que nous et c'est ça le plus dur du travail. C'est ce mental qui qui nous empêche de faire des fois certains exercices et certaines choses parce que dans un travail psychologique le mental il faut arriver à alors à s'en détacher on ne pourra jamais arriver vraiment mais il faut vraiment arriver à s'en détacher alors peut-être une petite méditation d'ailleurs elle le conseille sur une carte sur le premier exercice elle met une petite méditation pourquoi pas et pourquoi pas faire cette relaxation chaque fois avant un travail psychologique c'est très bien en tout cas il faut arriver vraiment à se détacher de ce mental pour vraiment travailler sur les ressentis pourquoi je vous dis ça oui on en revient à l'écrit et donc du coup moi je trouve que quand on arrive à se détacher de ce mental et vraiment à se pencher sur nos sensations sur nos ressentis et qu'on arrive à verbaliser à dire des choses à sortir certaines choses si on les écrit au fur et à mesure c'est bien si on y est habitué parce que ça fait un exercice qui est assez difficile c'est à dire qu'on va passer sans arrêt du mental au ressenti et sans arrêt comme ça c'est à dire qu'on va commencer à ressentir des choses à parler à verbaliser et puis le mental va dire stop il faut l'écrire on va prendre le stylo et on va écrire et on va de nouveau mentaliser et après il faut revenir sur la carte et ça il faut refaire repartir le mental et c'est pas évident ou alors il faut y être habitué moi je trouve que quand on arrive à se détacher à lâcher prise vraiment et à rentrer dans l'illustration à se projeter puisque c'est un travail de projection restons-en là restons vraiment dans cette projection peut-être ce qui peut être intéressant c'est de s'enregistrer si ça ne vous gêne pas si ça ne vous perturbe pas et de parler de laisser libre cours à vos pensées haut et fort donc le faire peut-être dans une pièce où vous êtes seul et après avec cet enregistrement vous pourrez écrire et revenir sur tout ce que vous avez formulé ou alors vous allez vous en souvenir de toute façon vous pouvez très bien alors moi je trouve que c'est bien de parler fort même si on est seul de parler fort sur chaque carte et de rentrer quand on rentre en communication avec une carte puisqu'elle fait des discussions vous l'avez vu avec des cartes c'est une discussion donc c'est fort on se parle et c'est intéressant du coup de s'entendre voilà tous les sens doivent être en fonction finalement tous les sens l'ouïe le ressenti le toucher etc et ça aide énormément voilà donc une fois qu'on a terminé ce travail là qu'on a discuté avec la carte qu'on a qu'on a ancré certaines choses là pour moi on peut prendre le papier et le stylo et s'accorder bien un quart d'heure pour retranscrire tout ce qu'on a envie de retranscrire tout ce qui s'est passé les sensations qu'on a eues on a eu chaud on a eu froid on n'a pas été bien à ce moment là on a dit ça on a voilà et là c'est intéressant parce que là oui le mental revient et on le laisse revenir voilà alors c'est ça moi que je le fais pas moi au même timing voilà en tout cas je le ferai pas faire à quelqu'un au fur et à mesure voilà quand on est dans l'exercice on est dans l'exercice on n'est pas on n'est pas dans le mental on n'est pas on y revient après voilà voilà c'est ça que je suis pas totalement en accord avec sa méthode à elle mais qui marche très bien pour elle donc voilà et qui marche certainement pour aussi d'autres personnes mis à part ça je trouve ce livre assez intéressant il faut pas aller chercher il est très facile voilà très très simple il est d'accès facile pour tout le monde c'est ce qui est bien d'ailleurs après il faut pas aller chercher vraiment des explications il faut pas aller chercher quelque chose de très vraiment de très pointu sur les tirages psychologiques de très psycho quoi voilà parce que vous ne l'aurez pas ça reste très très simple mais justement je pense que au moins c'est ouvert à tout le monde et c'est facile à faire voilà après c'est un entraînement c'est à dire que quand je dis c'est facile à faire pas au départ et pour personne je pense au départ c'est pas évident il faut du temps il faut du temps il faut s'entraîner et puis après petit à petit on est plus à l'aise petit à petit on prend conscience de ses perceptions parce que peut-être que jusque là le mental fait qu'on ne s'autorise pas à ressentir par le corps par l'essence voilà et ça se fait pas un claquement de doigts ça se fait petit à petit voilà donc c'est un livre moi je trouve pas pas mal fait et il faut pas s'y connaître comme je vous ai expliqué sur le tarot de Marseille on s'en fout on s'en fout littéralement on se fout de la signification des cartes ce qui compte c'est votre signification par rapport à votre vie et votre interprétation et votre projection voilà c'est tout alors parce que là j'anticipe les questions on va aussi me demander est-ce que je peux prendre ce livre et utiliser un rider oui moi je dirais oui parce que là on n'a pas de signification de carte elle, elle l'a fait avec le tarot de Marseille parce que ça l'a aidé d'utiliser ce jeu parce qu'elle a aimé utiliser ce jeu mais je ne vois pas de contre-indication si vous n'êtes vraiment pas attiré par le tarot de Marseille mais que vous aimeriez bien pourquoi pas faire ces exercices-là vous pouvez très bien le faire avec un rider il n'y a pas il n'y a pas de soucis à ce moment-là quand même essayer de prendre un jeu assez neutre il n'y a pas trop de choses disparates ou d'essayer de prendre quelque chose assez neutre ça va vous aider à ancrer certaines choses voilà et puis après si malgré tout vous dites moi j'aimerais bien essayer avec le tarot de Marseille mais je n'en ai pas voilà au fond donc vous pouvez découper les cartes faire avec ces cartes il n'y a aucun souci puisque c'est ce qu'elle préconise de toute façon voilà ou faire avec avec vos jeux que vous avez voilà est-ce qu'on va me dire aussi ça peut se faire avec un oracle avec tous les jeux que vous voulez ça peut se faire voilà j'avais fait des vidéos sur le tarot psychologique je vous avais expliqué ça peut se faire avec n'importe quel jeu là moi ça m'intéressait de voir son travail avec le tarot de Marseille justement alors on ne voit pas trop le travail avec le tarot de Marseille mais voilà je trouve ça très très intéressant cette approche-là et de vraiment sortir de ce côté divinatoire des cartes même si bon moi je suis sortie depuis un petit moment je n'utilisais pas le tarot de Marseille comme ça mais malgré tout vraiment d'essayer de sortir de l'interprétation des cartes alors moi j'ai un petit peu plus de mal c'est ce qui me faisait peur parce que le tarot de Marseille je le prenais bien et justement pour moi je ne l'utilisais pas trop un tirage psychologique parce que parce qu'il est dur de faire taire mon mental sur le tarot de Marseille parce que c'est un outil moi de travail ce tarot de Marseille sur beaucoup 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 de choses et donc mon mental travaille énormément avec ce tarot c'est vraiment l'outil c'est ma recherche c'est un bagage énorme et du coup le prendre en travail psychologique j'ai dit est-ce que je vais arriver à me détacher vraiment et en fait oui en fait oui parce que je le prends différemment et effectivement on fait tout avec le tarot de Marseille finalement je n'aurais jamais tenté c'est vrai un tirage psychologique je ne sais pas pourquoi et en fait en fait ça fonctionne ça fonctionne voilà bon je vais arrêter parce que moi vous me connaissez quand je commence à parler de tirage psychologique avec le tarot ou avec les cartes en général je ne m'arrête plus voilà et bien je vous fais plein de gros gros bisous et puis je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée suivant l'heure où vous regardez cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos bye bye je vous dis Sous-titrage FR ?